Primer sur la voie publique, c'est interdit, mais les relents de besoins personnels se font encore sentir à Abidjan. C'est ce qui a été donné à constater à nos reporters dans les rues de la capitale économique. Quand je passais, je voulais me soulager. Comme il n'y a pas de coin pour pisser, je suis venu me soulager à côté. S'il y avait de coin, il n'y avait pas de coin pour pisser dehors. Je demande au gouvernement d'installer des vaisseaux à côté pour qu'on puisse se soulager là-bas. C'est ce qu'on peut faire. Effectivement, ce n'est pas normal de pisser dans les rues comme ça. Ce n'est pas bien pour nous-mêmes, nos pauvres santé. Lors du rendez-vous d'échanges mensuels en ligne avec les membres du gouvernement, Boakye Fofana, ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, a annoncé récemment l'entrée en vigueur de la phase répressive de cette loi, une fois passée devant le Sénat. Ce code a été voté par l'Assemblée nationale. Il va aller maintenant devant la seconde chambre du Parlement, le Sénat. Et une fois que ce code sera voté également par le Sénat, nous avons une période de carence, une période de sensibilisation, de communication pour faire connaître ce code à nos populations. Et une fois qu'il va entrer en vigueur, il prévoit donc des mesures répressives. Le projet de loi, présenté en mai 2023, portant code de l'hygiène et de la salubrité en son article 122, stipule qu'il est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines, quiconque urine ou défèque sur la voie publique dans les caniveaux, places et plages publiques.